Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode si l'on peut dire de héros et chaos. Précédemment, Kwisatzki incarne donc notre ami le nain Asgall, s'est retrouvé à terre la vie le quittant, avant que bien sûr Aldaron le régénère grâce à un parchemin de vie qui ne s'est pas d'ailleurs consumé, et l'a laissé ainsi aux mains des créatures du donjon et s'est enfui, rappelons-le, lâchement, pour de nouvelles aventures vers l'au-delà et pas plus loin. Salut Arthur, du coup tu es le seul joueur autour de cette table. Et oui, du coup, bonjour tout le monde et je flippe. Et tu flippes, tu flippes, tu flippes et tu flippes comme jamais et ce n'est pas pour rien puisque cela risque de devenir crucial. Parles-tu Goblinoïde ou Orkoïde ? Absolument pas, absolument pas. Gros problème. Donc tu vois ton super phimyr qui t'avait lourdement endommagé du coin de l'œil, alors que tu es en train d'émerger sur une table de torture, on t'a jeté comme ça. On t'a jeté comme ça, on est en train de découper ton armure de cuir avec une dague, un gobelin là, notre ami Wizzie, bien sûr. Wizzie, Wizzie, qu'il te découpe ton cuir, qu'il te pique tes trucs, les 3-4 bagouzes en top que tu as en métal que tu as dans ta barbe, il te pique tout quoi. Si tu avais une boucle d'oreille, il te la rage et tout de manière absolument insane. et je t'invite à me faire un jet d'endurance constitution résilience, vigueur, tu as dit des conneries. Endurance vigueur, ouais. Endurance vigueur, et bien sûr tu gardes endurance, s'il te plaît. Endurance, d'accord. Donc du coup, je lance 6D. Et je te fais un coup critique. D'accord, un coup critique, très bien. Tu peux choisir de récupérer un point de vie ou bien 3, 4 ou 5 points de vie en sachant que pour les récupérer, tu feras écouler du temps. Ah, 3, 4, 5. Il y a un phimyr juste à côté. Donc A2, c'est gratuit, tu peux récupérer 2 points de vie gratis. Sinon, tu peux récupérer 3 et tu fais écouler du temps, 4 et tu fais écouler du temps, 5 et tu fais écouler du temps. Jusqu'à un certain nombre de temps. Je vais prendre 3 alors. Et il a gagné une pièce de platine pour avoir dénoncé l'elfe. Celle-là, tu l'avais déjà ? Non, non, je te l'ai ajouté. Tu ne l'avais pas. J'en avais une de base. Oui, mais c'était celle que tu avais déjà. Ici, vous n'avez que le loot du donjon. Ah, pardon. Donc tu choisis quoi, monsieur ? 3 points de vie. Ok, très bien. Donc tu décides de te reposer. Ah, c'est du repos. De te reposer, tu fais ce choix. Donc pendant ton repos, le phimyr que tu voyais disparaît. Et lorsque tu émerges, donc tu vois que tu es globalement cunu comme un nain, qui viendrait de naître avec beaucoup de parmes et beaucoup de poils, que ce gobelin est en train de tenir ton ami le moine du mieux qu'il peut, pendant que le gobelin à la dague, Ouizizi, notre ami Ouizizi, bien sûr, est en train de l'ouvrir pour récupérer du sang dans une petite bassine. Soites-tu faire quelque chose ou non ? Est-ce que je peux analyser mon environnement, ce qui se trouve autour de moi ? Notamment mes liens. Tout à fait. Fais un jeu d'obs. Observation. Vigilance, observation. On part sur du dé blanc. Hop, je vais pas te les prendre. Euh, bah, deux crônes. Très bien. Euh, tu observes ici tes affaires posées en vrac, et au pied de ta table, la hache de ce gobelin, ici. Euh, qui est en train de s'occuper et essayer de tenir le moine la tête à l'envers, pendant que l'autre est en train de lui vider des veines, et de visiblement s'engueuler allègrement. Euh, ceci n'est plus là. Euh, très... Enfin, non, si, ceci est encore là. En fait, c'est pas vrai. Ceci est encore là. Je te remets ça. D'accord. Tu vois ça ? Oui, je le vois très bien. Ok, très bien. Euh, très bien. Euh, souhaite-tu faire quelque chose, vous ? Alors, est-ce que j'ai les mains ? Ah, euh, oui, effectivement. Tu n'es pas lié. Ils t'ont jeté comme ça. Tu sens que Wizzy n'est pas frais. Le fil-lire, quand t'as entrouvert un œil tout à l'heure, bah, c'est celui que t'as lourdement amoché. Donc, euh... Enfin, t'as assez consiclément amoché. Du coup, est-ce que je peux attendre avec ? Donc, ils t'ont jeté comme ça, quoi. Visiblement. Ok. Donc, si j'ai la liberté de prendre la hache, euh, discrètement, toujours. Étant donné que je suppose qu'ils font pas mal de bruit. J'ai de discrétion. J'ai de discrétion ? Euh, camouflage, ou euh... Caméleon, pardon, ou... Euh... Non, ça ne sera pas avec Caméleon, monsieur. Si tu le faisais, ça serait avec Furtilité. Ah ouais. Ça sera de... Alors, mon jet est cassé. Euh, du coup, j'ai fait un bouclier blanc et un bouclier noir. D'accord. Moi, je relance dans mon gobsoul. Euh... Mon globsoul, euh... C'est mythe-mythe. Euh, je veux bien te laisser attraper cette hache. Mais à ce moment-là, quand tu attrapes la hache... J'ai l'initiative, s'il te plaît. J'ai des nits, ok. Il nits, je te prie. Donc, excuse-moi, je ressors les statistiques monstrueuses d'un gobelin, parce que je ne voudrais pas me tromper. Euh... C'est vrai que les gobelins, c'est quand même des créatures de l'enfer de l'époque Eslips. Euh... Très bien. J'ai fait un bouclier blanc et un bouclier noir. Ah oui, donc, c'est pas ouf, quoi. Pour l'instant... Ah bah, lui, il fait un échec critique, comme ça, ça c'est bien. Ça se pose là. Attendez, 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 j'ai oublié de rouler un dé. Euh... Non, ça ne change rien. Ce n'est pas un échec critique, mais c'est un échec quand même. Donc, étant donné que tu avais commencé à prendre cette initiative d'un point de vue de roleplay, je te la laisse. Je te l'accorde. Ok. Merci. Alors, du coup, si j'ai cette hache, je suis toujours dessus, on est d'accord ? Oui. Euh... Est-ce que je peux, en relevant brusquement ma main, lui asséner un gros coup ? Ah oui, tout à fait, tu peux absolument lui mettre un gros coup de hache si tu le souhaites. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Voir deux ou trois, ou autant qu'il t'en fera plaisir. Ah, c'est vrai, autant. Bah, enfin, deux, enfin, tout du moins deux, puisque je te rappelle que tu as droit à deux actions. Oui, non, t'inquiète. Calme-toi, Denis. Dommage. Et qu'il n'en peut déjà plus, au secours. On essaie de gratter un peu. On est sérieux. Joli. Alors, tu le frappes ou pas ? Tu nous fais ton jeu d'attaque ? Oui, bien sûr. J'ai de... Alors, attends, je suis à la hache, donc j'ai mon bonus. Ah oui, tu es à la hache. Les gobelins ont à peu près la même hache que toi, sans faire erreur de ma part. Je crois que c'est une hachette, ouais. C'est une hachette, là-bas. C'est la petite hache. Oulala. Alors, attends. C'est là, je ne le garde pas. Ouais, tu fais deux crânes. Tu passes à défense, vas-y, fais tes dégâts, je t'en prie. Attention, défense de gobelins en plomb, ça ne rigole plus. Alors, attends, on achète. J'ai déjà perdu. Alors, attends, on va essayer 6, du coup. 6, j'en garde 5. Échec critique. Oui, je lui fais 4 dégâts. 4 dégâts sur un échec critique, tu lui en fais 5. Tac. Très bien. Bah écoute, il couille d'un coup, mais tu ne l'as pas tué, monsieur. Ouais, du coup, je veux finir le travail que j'ai commencé. Il couille fort, il n'est pas frère. J'imagine, ouais. Bah, fais tes dégâts dans ce cas-là. Ah bah attends. Je me suis barqué. Ceci est un bouclier noir, et ceci était un bouclier noir. Ces deux-là étaient des boucliers noirs. D'accord. Je lui fais 2 dégâts. 2 dégâts contre la défense monstrueuse du gobelin. Et c'est un échec critique, tu lui fais 3, tu l'ouvres en 2. Fin du gobelin, merci d'avoir joué. Asgall Baraz, le retour. Yes. Pouf. Mais du coup, c'est vrai, je n'ai plus d'armure. Donc tu viens d'éclater ce gobelin. Ok, ok. Pour l'instant, tu es en train de rapporter de l'expérience au... au mage. Donc ce gobelin lâche sa cuve, se retourne vers toi, et va t'attaquer tout simplement alors que tu n'as pas d'armure. Donc il faudra réussir une esquive. Sauf que quand je dis qu'il lâche sa cuve, c'est qu'il lâche sa cuve globalement et il sort son épée du coup qui était par terre. Ce qui lui consomme une action. Ce qui fait qu'il n'aura qu'une seule attaque. C'est parti, maître gobelin, attaque. Quand même, je suis sur une table, normalement. Je suis toujours sur la table. Ouais, il a un petit désavantage. Mais ça reste une réussite critique. C'est une réussite critique, bien sûr. Non, je prends tout dans la gueule. Tu prends tout dans la gueule. Tu prends deux points de vie. Oh, mais quand même. Je suis sympa. Je suis très sympa. C'est à toi, maître gobelin. Ça va faire un épisode de cours sur ta chaîne. Bah, du coup, je vais l'attaquer. Est-ce que je peux profiter de mon... Comment dire ? Pour une fois que je suis en hauteur, de mon élévation, mon avantage. C'est-à-dire que, à défaut de pouvoir, je suppose que je ne peux pas l'atteindre, là. Si, tu peux l'atteindre. C'est juste que je ne vous embête pas avec le décor. Mais oui, effectivement, du fait que vous bougez, lui, il grimpe à moitié pour t'attaquer. Toi, tu recules, tu joues de la table. Par contre, si tu veux lui vraiment profiter de ta hauteur pour le tabasser, il va falloir que tu sautes sur le gobelin pour lui mettre un gros coup de dent. Dans ces cas-là, oui, ton poids va jouer un peu sur le résultat. Je ne te cache pas que c'est possible. Mais ce sera que sur une seule attaque. Ah, ok. Je préfère être sûr de le finir. Je préfère être sûr de le finir. Du coup, fais l'attaquer. Fais l'attaquer, ouais. Normalement. Fais l'attaquer directement, normalement. Non, mais rien ne t'empêche de sauter et de lui faire une grosse attaque puis de te retrouver là et de lui en coller une deuxième. Ah, d'accord, ok. Je te le dis. C'est dans l'ordre que tu veux. Ah, je pensais que oui. Du coup, je vais lui sauter dessus. Genre, je profite de l'état de surprise. Ok. Tu peux atterrir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Du côté gauche, ouais. Enfin, de son côté droit, du coup. Ok. Bon, m'attendez. Alors, attends, on était sur du 5. Tu reçois un dé supplémentaire, monsieur. Ah, un dé supplémentaire. Avant de le lancer, du coup. Pour attaquer, on est d'accord. Oui. Est-ce que ce dé, je le garde ? Ah oui, tu le gardes. C'est un dé que tu lances, c'est que tu gardes. Du coup, je n'ai pas fait l'attaque. Pas de réussite critique, mais tu fais 4. Ok, bon, ça passe. J'ai des dégâts avec un dé supplémentaire. Oh, putain, la défense du gobelin, c'est quand même pas ça. Ah, mais bon, c'est un gobelin. Ouais, c'est pas ça. Alors, je fais 4 crânes. 4 crânes. 4 crânes. Tu finis d'achever Wizzizi, qui n'était pas... 4 crânes, non ? Ah non, tu ne finis pas d'achever Wizzizi. Ah bon ? Ah non, tu n'as pas fini d'achever Wizzizi. Wizzizi, tu viens de le projeter contre le mur. Il queen un peu. Mais ça va encore, mais tu as deuxième attaque, de toute façon. Ouais. Donc là, c'est directement ses dégâts contre sa défense. Sans dé... Ouais, on est d'accord. Oh, putain, échec critique. Ouais, je lui ai fait 3. 3 crânes, échec critique, tu lui mets 4. On le remerciera d'avoir joué. Ah, pour le coup, il m'a fait mal, non, cet enfoiré ? Oui, 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 oui. Comme toutes les créatures, ils sont relativement hostiles en termes de DPS. Très bien. Ah oui, ce gobelin, il mort. Très bien, très bien. Tu récupères tes restes de nain ? Ouais, j'aimerais bien. Ok, tu vois les restes d'une armure chaotique aussi sur ton côté. Est-ce que... Reste de gob H plus épée. Je remplace ça par les deux autres lodos, puisque c'est ce que vous me demandez en général. Voilà. Très bien. Donc tu récupères ton pourpoint de cuir, qui d'ailleurs est relativement décrépit et fatigué, mais encore fonctionnel. Disons qu'il tire pas très bien sur les côtés. Tu fous de là-dedans, tu vois qu'effectivement, il reste la pierre dedans. Est-ce que je pourrais l'utiliser sur moi ? Bah oui, tu peux l'utiliser sur toi. Ouais, t'as fait une couche d'huile. Ou tu peux l'utiliser sur cet homme. Ce qui n'est pas encore mort. S'il n'est pas là. Ah, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Finaise, Finaise, Finaise. Bah, je l'utilise sur moi. Mais de toute façon, il a le bidou vert, à cause, non ? Il est quoi ? Il a le bidou vert, non ? Parce qu'il lui faisait une saignée ou un truc comme ça. Non, il se fait en train de lui ouvrir ses artères pour récupérer du sang dans la cuve. Bah, tu peux faire un jet de diagnostic si tu veux savoir son état. Bon, vas-y. Si. Et, il y en a un qui est cassé. On lance-le. Ok. Ok. Bon, bah, la plupart de ses plats, tu les connais. Mais par contre, oui, son sang est encore très rouge. Il n'a pas noirci. Ce qui veut dire qu'il est encore en vie. Bon, non, il est mort. Il est mort, oui. Oui, il est mort. Il est dans un état comatique où, à partir du moment que tu n'améliores pas son état, il va finir inévitablement par mourir. Mais il est vivant actuellement. Est-ce que je ne pourrais pas essayer de le stabiliser, au moins ? Avec quoi ? Avec quoi ? Avec... Avec... As-tu des bandages ? Je peux regarder s'il y en a sur lui, ceci dit. Ok, il n'y a rien sur lui. Cool. Que fais-tu, maître Nain ? Que décides-tu ? Est-ce qu'il y a... Utiliser des... Qu'on appelle ça ? Des... Des restes de... Enfin, dessus, il y a les... J'imagine que les gobelins, ils ont des tuniques. Si je peux faire des garrots et tout. Ouais, mais elles ne sont vraiment pas fraîches. Disons que là, en gros, si tu utilises des vêtements de gobelins, hypothétiquement, tu choisis entre soit le laisser mourir d'hémorragie, Soit lui donner le tétanos, peut-être. Ouf. Finesse, mais là, tu me... Tu me fais... Je te fais faire un choix, monsieur. Ouais. C'est très... Très cornelien. J'avoue que j'hésite beaucoup. Mais est-ce que, par hasard, le fait que je sois glorieux, ça ne m'orienterait pas dans un foie ou l'autre ? Il y a plein de choses qui peuvent t'orienter. Il y a ton mépris des êtres humains, enfin ton mépris d'autre chose que les nains. Ouais, ça c'est vrai. Quelque part, ta vie compte beaucoup plus. Il y a cette forteresse qui, maintenant tu le sais, appartient clairement à des nains. Et qui peut en faire de toi l'héritier. En plus, je suis colérique. Je tiens à préciser que je suis très colérique. Voilà. D'un autre côté, cet être humain était prêt à combattre jusqu'au bout pour nettoyer toute l'engence du mal qui était présent. Et ça a été aussi un fidèle compagnon en termes de combat. Donc c'est toi qui vois. Et tu sais aussi, d'un point de vue technique, qu'il encaisse quand même relativement bien les coups. Ouais. Bon ben... Donc voilà, c'est toi qui vois, mais tu peux aussi choisir de le laisser là. Non, 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 je vais l'aider. Je vais l'aider, je vais utiliser la paire sur lui. Très bien. Donc il n'y a plus de pierre là-dedans. Ok, j'enlève la pierre. Et si jamais je peux améliorer mon arme pour le talus avec des restes de l'armure d'un guerrier, tu peux me... Ça va être compliqué. Par contre, s'il y a une chose que tu peux récupérer. Tu m'auras. La hache. Ah, ça, ça m'intéresse. Tu vois, là, tu me parles de la hache. La hache du jugement... Donc là, j'avais choisi que c'était des gardes qui avaient volontairement un équipement un peu moindre. Donc je vais te donner un équipement un peu moindre. D'ailleurs, pourquoi je cherche là-dedans ? Je m'en fiche. Je vais chercher là. Contrôle F, le guerrier, s'il vous plaît. Pouf, très bien. Et je vais te donner ce que tu trouves. Ok, attendez, excusez-moi. Je suis en train de m'organiser avec moi-même pour faire les choses convenablement. Je me cours de type. J'étais en train de voir le dégât. J'ai fait, t'es sérieux, non ? Non, mais vraiment, sérieusement ? Ah non, d'accord, c'était de la carble. Cool, j'avais peur. T'avais peur pour tes petits monstres. Ouais, un petit peu, je te cache pas que je t'ai moins rassuré. Comment ça va aller ? Pouf. Attends, je te copie ça proprement. Voilà. Je réduis cette fenêtre. D'ailleurs, c'était pas nécessaire de la réduire. C'était pas nécessaire du tout de la réduire. Est-ce que je peux te la coller dans le chat ici ? Normalement, oui. Sinon, tu peux la mettre directement dans ma fiche. Ah bah oui, c'est pas bête. C'est quoi, je te la mets directement dans ta fiche ? Tu veux que tu apprécie énormément le couteau ? Ah oui ? Le couteau. Je te mets ça où ? Avant terre 3. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Je suis à gauche. Non, je suis à gauche, je suis à gauche. Hein ? C'est bizarre, il n'y a pas d'armes, cet homme-là. Quelle case ? Ou ça ? La première, ouais. Celle des. Ok. Paf, trait d'union, paf ! Alors pour Fender, c'est à chaque fois que tu obtiens un bouclier, que tu gardes un bouclier, tu réduis définitivement l'armure de l'adverseur de 1. D'accord. C'est assez énervé. Ok, effectivement, ça me parle. Voilà. Très bien. Donc c'est à chaque bouclier, tu m'as dit ? Ouais. Par contre, je n'ai pas précisé, mais c'est une hache à deux mains. Oui, c'est la règle pour Fender, donc je la connais, t'inquiète pas. Ah d'accord. Je connais cette règle, que je n'ai toujours pas utilisé sur moi. Ah, c'est à demain. J'ai été très sympa. C'est vrai que... La règle était très sympa. Donc tu ressuscites ce monsieur. Écoutez, moi je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie de voir s'il est possible de contacter un Mouyu. Je vais lancer un appel au Mouyu. Bonjour. Peux-tu rejoindre ? Il faut rentrer en prière. L'appel est lancé, le drame est complet, l'attente est insoutenable. Donc pendant qu'il émerge tranquillement, que souhaites-tu faire toi, maître nain ? Cette table de torture m'a l'air intéressante avec un joli crâne. Certes. Alors attends, juste un petit instant, je vais écrire un truc dans le chat. Donc ça c'est pour vous qui regardez la vidéo. Ce n'est pas pour le nain, je vais donc devoir l'effacer. Mais c'est juste pour préciser un détail technique. Euh... Voilà le chat. Enfin voilà le chat. Non pas du tout, voilà YouTube. N'hésitez pas à faire pause pour essayer de mieux voir. Voilà, pas hésiter. Même si je sais que tout le monde s'en fout. C'est à titre informatif. Sauf moi. Je vais vous informer de ce que je fais. Non, tu n'as pas besoin de le savoir toi. Vraiment, c'est pas nécessaire. Je t'assure. Donc que fais-tu maître nain, excuse-moi ? Le crâne ? Il y a des inscriptions. Est-ce que j'arrive à reconnaître ce qu'il y a écrit dessus par nous ? Sur le crâne ? Ouais, parce que c'est un langage que je connais. HQ, c'est une vieille légion naine. Ancienne. Voilà. Et c'est une légion qui a corrompu ses nains par de la magie noire. Donc, ce crâne, en fait, il faut le détruire. D'accord. C'est un crâne de corruption. Peut-être que vous voulez-t-il s'en servir pour te corrompre. Tu peux le bousiller à grand coup de hache. Est-ce que... Je ne sais pas si tu te rappelles de mon lore. Est-ce que j'ai appris ça lors de mes études monastiques. Genre... Comment dire ? Tout ce qui est en rapport avec les nains du chaos, tout ça, tout ça, est-ce que je connais ? Si je connais... Pas trop. Ce n'est pas quelque chose dont... En fait, ce n'est pas quelque chose dont les nains rentrent trop dans le détail, puisque ce n'est pas quelque chose qui étudie spécifiquement les nains. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse grandement, en fait. Ce qui les intéresse, c'est d'identifier les nains qui ont été corrompus et de les tuer. Et de ne pas savoir comment ils ont été trop corrompus. Ce que tu sais, c'est que ce crâne appartient à une légion corrompue. Donc sa destruction, quelque part... Ouais, je vais le briser avec mon H, pour briser... Avec ton H ? Avec ta H. Avec mon H. Non, avec ta H. Non, Arthurien, A H. Ah ! Oh, il me fatigue. Il me fatigue déjà, il ne sait déjà pas parler français, c'est au secours. Donc tu brises le crâne, ok. Tu éclates le crâne, tu t'aperçois que ta H est très lourde et coupe relativement très très bien, tant tu as même un bout de la table. Ce qui fait pas trop de bruit du coup, puisque ça a quand même bien fendu le crâne. Assez net, et du coup, ça a été relativement discret. Moi aussi, je peux fouiller aussi, en profiter pour fouiller les restes de gobelins. À la recherche de quelques potions. Tu ne trouveras rien sur les gobelins, tu trouves épée, une épée et une hachette. Donc rien ne t'empêche de prendre la hachette déjà, ça te fera une deuxième arme à lancer, on sait jamais. Je vais prendre la hachette. Mais si ça me... Ah bah oui, ça te fera deux hachettes sur toi. Je ne sais pas combien tu peux transporter, toi. Tu peux transporter endurance. Tu peux transporter l'équivalent de ton endurance. Plus citadé... Excuse-moi, plus citadé, truc comme... Sac à dos et compagnie. Bon, du coup, je peux transporter quatre choses. Tu peux transporter quatre objets. Alors... La hache que tu tiens en main ne compte pas dedans, évidemment. Alors, j'ai une potion. Oui. J'ai une feu. J'ai une armure. Ça ne compte pas, tu te laisses sur toi, ouais. Ok. J'ai une peau. Ok. Elle peut trouver du lynx qu'on avait tué. Oui, c'est à fait. Et... C'est tout. Parce qu'après le reste, c'est dans... C'est sur mon mulet. Très bien. Et bien, écoute, formidable. Donc, le mage finit par se réveiller. Et du fait que... Enfin, le moine finit par se réveiller. Et étant donné que celui-ci n'a pas donné de nouvelles, on continuera dans le prochain épisode. Yes. Des bisous, YouTube. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.